Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de Amour Sucré High School Life. Donc la dernière fois on avait appris le secret de Nathaniel, on l'avait aidé, tout ça, tout ça. Et on s'était laissé sur le fait que Rosalia disait que quelqu'un voulait nous parler, donc j'espère que ça va bien se passer. L'épisode s'appelle Boule de Poil, donc normalement ça devrait aller. Donc c'est parti ! Euh... Luca, il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Mon coeur bat tellement vite que j'ai l'impression qu'il va exploser. Je crois savoir de qui elle parle. Je vous laisse, essayez de ne pas vous étriper cette fois. Elle est partie, un petit sourire au lève. Rosalia a beaucoup d'appel, c'est difficile d'aller contre sa volonté. J'en conclue que celle qui t'a forcé à venir me voir ? Disons qu'elle m'a fortement encouragée. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de me parler. J'aurais fini par venir de moi-même, il me semble que je te désexcuse. Je n'ose à peine y croire. J'ai été... Bah... J'en étais arrivé à penser qu'il ne me pardonnerait jamais. Ce qui n'a pas dû être... Ce que tu as fait n'a pas dû être facile. C'est un geste qui demandait beaucoup de courage et beaucoup d'amitié. J'ai refusé de l'admettre. Je suis désolée. Je l'ai regardée sans rien dire. Tu es toujours fâchée ? Je... Je comprendrais si tu ne me pardonnes pas tout de suite. Les horreurs que je t'ai dites, mais s'il te plaît, promets-moi d'y réfléchir. Idiot. Quoi ? Je me suis jetée à son coup sans réfléchir. Évidemment que je te pardonne. Merci. Je crois que j'aurais eu du mal à l'excepter si tu m'avais tourné le dos après tout ça. Quelle idée ? Mais du coup, comment ça se passe pour toi maintenant ? Est-ce que ton père... Je ne vais plus chez mes parents. Castiel m'a conseillé de me faire émanciper et je déteste avoir à dire ça, mais son idée était excellente. Mais oui, bien sûr, j'aurais dû y penser. En même temps, c'est assez logique que cette situation vienne de lui. Même si j'ai encore du mal à comprendre pourquoi il m'a apporté son aide. Euh... Je crois que lui-même ne le sait pas. C'est possible, oui. En tout cas, il a fait ce qu'il fallait apparemment. Mais au fait, comment ça fonctionne une émancipation ? Mes parents ont dû donner leur accord à un juge. Ne me dis pas qu'il j'en accepte sans broncher. Je ne leur ai pas vraiment laissé le choix. S'ils ne donnaient pas leur accord, j'étais décidée à tout raconter aux services sociaux. Au final, tout le monde s'en sort indemne. Oui, c'est le bon compromis en quelque sorte. C'est le deal. Il me paye mon appartement et mes frais. J'ai également prévenu mon père qu'il n'avait pas intérêt à reporter sa colère sur Homme parce que ça, je ne pourrais pas le tolérer et j'interviendrais pour de bon. Oui, c'est sûr. Sans aller jusqu'à la violence, ça pourrait être une bonne chose que ses parents soient légèrement plus sévères avec elle quand même. Bref, je n'aurais pas pensé arriver là un jour. J'ai menacé mes propres parents et maintenant je vis seule. Tu as trouvé un appartement en ville ? Oui, il est modeste mais plutôt sympathique. Je pourrais le visiter un jour ? Oui, pourquoi pas un jour. Après le retour de Nathaniel, les choses sont redevenues plus normales. Enfin, à quelques détails près. Nathaniel l'a un peu changé. Il se montre plus détendu, plus ouvert qu'avant. Il a même changé de look. On dirait qu'il a mûri d'un coup. J'ai l'impression qu'il est plus facile d'aller vers lui maintenant. La nouvelle de son émancipation s'est répandue dans le lycée mais il l'a plutôt bien pris. Salut. C'est vrai qu'il a changé de style depuis un moment, non. Mais je ne m'y fais pas. Il y a un souci. Non, c'est juste que... Je ne sais pas si je t'ai déjà dit mais je trouve que tes nouveaux vêtements te font bien. Tu as vraiment trouvé ton style. C'est gentil. J'avais besoin de marquer le coup, je crois. Je me sens différent et je veux que ça se voit. Ça n'a pas été conseillé par Rosa à tout hasard ? Non, non. J'ai choisi tout seul. Dis-moi, tu as l'air particulièrement joué aujourd'hui ? Oui, je suis démasquée, en fait j'ai un projet. La sonnerie annonçant le début des cours que j'ai retenti, nous interrompons au passage. Je t'en parlerai après. Oh non, je veux savoir. Après je te dis. Et encore, si t'es sage. Je reste sans voix. Si tu es sage ? C'est le genre de choses que Nathaniel n'aurait jamais dit avant. Je dois en m'habiller de tuer. Qu'est-ce que tu fais ? Viens, on va être en retard. J'arrive. C'est pas là. Un peu de calme s'il vous plaît. Je suis assise à côté d'Iris. Tu as pensé à ton devoir ? Moi j'ai failli l'oublier en faisant mon sac ce matin. Hein, un devoir ? Silence tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais que vous me rendiez vos copies. Quelles copies ? Vos devoirs sur l'industrialisation, monsieur Armin. Le premier mot général s'est levé dans les rangs. Je crois bien que je suis loin d'être la seule à découvrir l'existence de ce devoir. C'est la première fois que je vois ça. Les trois quarts d'entre vous n'ont pas rendu leur travail. Monsieur, nous ne sommes pas autant... Si nous sommes autant à ne pas avoir entendu... Ouh là là, un, deux, trois. Monsieur, si nous sommes autant à ne pas avoir entendu parler de ce devoir, c'est que le problème vient de vous, vous ne croyez pas ? Alors ça, c'est une première. Nathaniel vient de tenir tête à un professeur. Et en plus, ils font partie de ceux qui n'ont pas fait le travail. J'entends des chuchotements derrière moi. C'est qui mes violettes ? Elles sont aussi surprises que moi. Ça suffit. Je n'ai jamais été dure avec vous, mais ce n'est pas une raison pour vous moquer de moi. Je ne m'attendais pas à ça de votre part, monsieur Nathaniel. Monsieur, s'il vous plaît, soyez indulgents. Peut-être que vous pourriez donner un temps supplémentaire aux retardataires. Bon, eh bien, je peux vous laisser jusqu'à demain, mais pas au-delà. Une soirée, ce n'est pas assez, monsieur. On ne pourrait pas avoir une semaine en plus ? Certainement pas. Puisque vous le prenez comme ça, tous ceux qui ne m'auront pas rendu leur devoir demain seront collés. Ouah, je n'ai jamais vu monsieur Faris dans cet état. J'ai inscrit le devoir à rendre en gros dans mon agenda. Ma soirée ne va pas être de tourpeau. J'ai entendu Kim chuchoter à nouveau. Eh bien, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué lui aussi. Vous avez quelque chose à dire, mademoiselle Kim ? Euh, non, non, monsieur. Durant la matinée, je me suis rendu compte que j'avais du mal à me concentrer sur les cours, même en faisant des efforts. Il va falloir que j'arrête de me laisser extraire par tout ce qui se passe au lycée en dehors des heures de classe. J'ai quand même bien envie de savoir ce que voulait me dire Nathaniel tout à l'heure. Où est-ce qu'il est ? Va voir ailleurs si j'y suis. J'ai besoin de calme pour faire le devoir de monsieur Faris. Oui, oui, c'est bon. Alors comme ça, on ne fait plus ces devoirs ? Comment tu sais ça ? J'en ai suivi le même cours ce matin. Je ne sais pas si tu étais au courant. Vu le nombre de gens qui avaient oublié le devoir, il fallait quand même être observateur pour remarquer qu'une personne en particulier n'avait pas rendu sa copie. Il faut bien que quelqu'un te surveille. Tu te surveilles ? Tu te mets toujours dans des galères pas possibles dès que tu es livré à toi-même. Hé ! Oh ! Hein ? Est-ce que je dois prendre ça comme une proposition pour m'aider à faire mon devoir ? Ça, c'est ça, rêve. Ah, c'est trop bête. Vu que je vais travailler toute seule, je vais sûrement me planter si je suis ta logique. Arrête, je vais pleurer. À part ça, j'ai parlé à Nathaniel ce matin. J'ai l'impression que son émancipation l'a vraiment libérée. Qu'est-ce qui te fait croire que ça m'intéresse ? Oh, je sais pas. Peut-être le fait que tu sois à l'origine de ça ? Ça ne vous regarde plus cette histoire. Visiblement, le problème est réglé, alors lâche-moi avec ça. Je croyais que les choses allaient s'améliorer en Nathaniel et Castiel, mais apparemment, c'est toujours plus compliqué que ce que je ne pensais. Alors... C'est la première fois que Farest s'énerve comme ça. Je crois que Nathaniel l'a un peu se déstabilisé. Hé, dites-le, fille, vous n'aurez pas vu Nathaniel, justement ? Non, mais lui aussi, il a vraiment changé. Vous avez vu comment il a parlé au prof ? Moi, je trouve qu'il est quand même resté poli. Disons qu'il a cherché la petite bête. C'était marrant, au final. Grâce à Mélodie, ceux qui n'étaient pas au courant vont avoir une seconde chance. Bon. Qui est-ce que je cherche encore ? Euh... Hop, ah ! Monsieur Falaise... Falaise ? Faraise a l'air préoccupé. Il m'a remonté quelque chose. J'ai fait un pas de ce côté pour l'excriver, mais il a brutalement changé de direction et il m'a manqué de me rencontrer dedans. Oh, pardon, on m'a nausé l'iris. Euh, moi, c'est Lioka, monsieur. Je suis au courant, merci. Excusez-moi, mais j'ai plein de choses à faire. Contrairement aux idées reçues, je travaille ici. Je ne m'amuse pas. Je ne l'ai jamais dit le contraire ? Ok. Pour une fois, j'ai pensé à faire un devoir. Pour une fois, j'ai oublié de faire un devoir. Ce qui est rassurant, c'est que tu n'es pas la seule. Ça m'était sorti de la tête. On a plus de points communs que tu ne le pensais, alors. Euh... Non, moi, je suis... Je suis beaucoup moins dans la lune que toi. Oui, heureusement. Profite bien du temps qu'il te reste. Pardon. Tu crois peut-être que je ne te vois pas ? Je vous parlais avec mon frère ? Après tout ce que tu as fait, tu oses encore lui adresser la parole ? Je comprends que tu sois en colère, mais... Je n'ai pas oublié que tu me donnes une semaine d'esclavage, mais après ce que tu as fait, tu mérites bien pire. Ambre, essaye de comprendre. Ferme-la. Tout allait beaucoup mieux avant que tu débarques dans ce laissé. Je t'ai laissé tranquille quelques temps, mais si j'étais toi, je te réveillerais mes arrières maintenant. Ma culpabilité s'était atténuée me l'a. Je ne me sens même pas en droit de lui tenir tête. Je ne vois pas comment elle pourrait ne pas m'en vouloir après tout ce qui s'est passé. Elle a dû beaucoup souffrir avec le départ de Nathaniel et les révélations concernant son père. Euh... Même Ambre ne m'aurait pas ça. Oui, Nathaniel, justement. Tout va bien ? Oui, oui. Alors, pourquoi est-ce que tu as l'air de sortir d'un enterrement ? C'est un... Je ne croyais pas ça possible, mais on dirait que ça n'envers moi s'est multiplié par 100. Je disais bien que c'était bizarre que tu n'aies pas encore fait son numéro, celle-là. Il va falloir ouvrir l'œil. En même temps, sa colère est plus que compréhensible. Aïe ! Je t'ai prévenue l'autre fois. Dès que tu recommences à culpabiliser, je te pince. Hop, hop, hop. Où allons-nous ? Je crois savoir ce que tu vas me demander. Je suis si prévisible que ça. Je commence à te connaître depuis le temps. Et donc, quel est le fameux projet dont tu voulais me parler ? Eh bien, maintenant que je vis seule, je vais pouvoir profiter pour faire des choses que mes parents ne toléraient pas. C'est-à-dire ? En fait, mon projet a un rapport avec le fait de vivre seule. L'indépendance me plaît, mais j'aimerais bien avoir un peu de compagnie. Tu devines pas ce que j'ai en tête ? Tu prends un animal ? Gagné ! J'ai l'idée d'adopter un chapson. D'ailleurs, il me semble t'avoir déjà dit que j'en voulais un. C'est super, j'ai toujours aimé les animaux, mais ce n'est pas trop le truc de mes parents, alors. Ça te dit, on pourrait aller à l'animalerie demain ensemble, après les cours. Pour l'instant, je veux surtout me renseigner sur l'alimentation, les soins et les genres de choses. Adopter un animal ne se fait pas sur un coup de tête. Je vois que ton sens des responsabilités est toujours là. On ne se refait pas. Alors, tu es avec moi ? J'aimerais beaucoup t'accompagner, oui. Ce serait sympa. Super. Je suis content qu'on puisse passer du temps ensemble. Tu n'es... Tu n'es défini de ne pas plus fâchée contre moi, alors ? N'en parlons plus. Cette histoire est derrière nous, maintenant. Ça fait plaisir d'entendre, ça. Euh... Ça fait plaisir d'entendre ça. On se voit vite, alors. Passe un peu de temps avec tes amis. D'accord. Iris et Mélodie ont l'air de discuter avec animation. J'aimerais bien passer un peu de temps avec elle, ça fait longtemps. Lyoka ? Euh... J'aurais-vous, je dérange-la ? Discuter du devoir de M. Fares avec Mélodie. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je te remercie, Mélodie. On a... On a tous eu un sursis grâce à toi. Je ne l'ai pas fait pour toi. Cette fois, je suis sûre. Mélodie en apprends moi. Ce n'est pas la première fois qu'elle me lance des pics. Il y a un problème ? Si tu te souciens un peu plus des autres, tu le saurais. Ne vous disputez pas les fils, ce n'est qu'un devoir. Je vais le droit de savoir ce que j'ai fait de mal, Mélodie. D'accord, Nathaniel. Je crois que vous vous dites tout maintenant. Mais... Mélodie est sortie de la salle d'un coup de vent. Iris a l'air aussi agir que moi. Qu'est-ce qui lui prend de réagir comme ça ? Je n'en ai pas la moindre idée. Elle est jalouse. Moi, de base, je voulais parler avec mes amis, pas avec Mélodie qui s'en prend à moi pour rien du tout. Je n'ai jamais travaillé sur un devoir aussi pénible. C'est vrai que ce n'est pas le sujet passionnant. Moi, je trouve ça intéressant. Tu dis ça uniquement par esprit de contradiction. Ouais, on dirait que tu te mets un point d'honneur à faire ce que le contraire de ce que les autres attendent de toi. Parce que tu as d'autres exemples à donner ? Pourtais un pantalon militaire, par exemple. C'est typiquement le genre de fringue auquel on ne s'attend plus de nos jours. Vous allez me lâcher avec ça, oui. Je ne vais pas les déranger. Ils ont l'air bien s'amuser tous les trois. Lucas ? Euh oui. Je ne t'attendais plus. Moi ? Oui, toi. C'est l'heure d'y aller, n'est-ce pas ? Hein ? D'aller où ? Par contre, tout de suite, on risque d'être en retard. Quentin m'a saisie par le bras et m'a traînée dans le couloir. Quentin, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe ? Ça fait trois heures qu'ils ne me lâchent plus avec leur taquinerie et à croire que c'est devenu leur passe-temps préféré. J'essaye juste de les semer. Eh, vous deux. Trop tard. Ne croyez pas qu'on va vous laisser vous esquiver en amoureux. Qui est amoureux ? Personne. Arrêtez de m'inclure dans vos histoires, les garçons. Je m'en vais, moi. Tu vas d'une part. Je suis d'accord avec Kentinou. Kentinou, pardon. Plus on est de faux, plus on rit. Ne m'appelle pas comme ça. Ils préfèrent Ken. C'est vrai ? Non. Passer un petit moment avec les garçons m'a fait du bien. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas ri de bon cœur comme ça. Malheureusement, il va falloir que je rentre pour travailler sur ce fichu de voir. Allons chez nous. J'allais entrer dans mon loft quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Dis donc toi, pas si vite. Vous ne pouvez pas lui vous passer de moi en fait. Il y a un peu de ça et aussi, vous voulez savoir comment ça allait pour toi maintenant que Nat a réglé ses problèmes. Beaucoup mieux, c'est sûr. C'est gentil de vous inquiéter, les garçons. Il y a quand même un point sur lequel j'en vis, Nathaniel. Maintenant qu'il vit seul, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Se faire un dressing. Jouer à des consoles tenues entières. Je ne crois pas qu'il ait les mêmes passions que vous. En tout cas, l'émancipation est une bonne idée. Je ne t'ai jamais demandé, c'est toi qui y a pensé ? En fait, c'est Castiel, il a émancipé lui-même, donc... Ils ne sont pas censés se détester, ces deux-là. Si, et c'est toujours le cas apparemment, mais Castiel a su prendre sur lui quand ça a été nécessaire. Il ne m'est pas sur ce coup. Et moi donc ? L'important, c'est que Nathaniel puisse redémarrer sur de bonnes bases. Et que tu ne te fasses plus de soucis par la même occasion. Ça va me changer. Mon plus gros souci, là, tout de suite, c'est ce satané de voir l'histoire. Oula, on ne va pas te déranger, alors. On t'aiderait bien, mais on vient d'y passer des heures avec Kentini. Je préfère Ken. Moi, mais moi pas. Euh... Qu'est-ce que je dis ? 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 Hum... Hum, le pauvre. T'en fais pas pour lui. Il sait qu'on l'aime bien, au fond. Et certains plus... Et certains encore plus que d'autres. Armin. Non, Armin. Alexis. Ça va pas. Je les confonds tous les... Enfin, je les confonds pas. Ah, j'ai des bugs de prénoms. Je n'ai pas du tout envie de faire ce devoir. Peut-être que je pourrais jouer à la console avant. Juste un petit quart d'heure. Depuis quand je joue à la console, moi ? J'ai... Armin a trop d'influence sur moi. Ah, te voilà. Ah, coucou, papa. Dis-moi, ça fait longtemps que tu ne nous as pas tenus au courant de tes résultats scolaires. Ta mère et moi. Avant, je me rappelle, tu nous parlais souvent de ce que tu faisais en cours. Oh, eh bien... Bah, justement, j'allais faire un devoir d'histoire, là, tout de suite. Vraiment ? Tu sais que l'histoire a toujours été une de mes matières préférées. Est-ce que je pourrais t'aider ? Oui, pourquoi pas. J'expliquais à mon père le sujet du devoir en précédant que je n'avais que ce soir pour le faire. J'ai voulu tellement passer sous silence le fait que c'était ma faute et que je n'avais pas eu le temps de le rendre. Et que je n'avais pas eu plus de temps. Si je n'avais pas eu plus de temps. Inutile qu'il pense que je suis moins impliquée dans mes études, même si c'est sûrement le cas. Il était tard lorsque nous avons fini. Merci beaucoup, papa. Tu ne savais... Je ne te savais pas s'y caler dans la matière. Il faut dire que le sujet était vraiment intéressant. Tu n'es pas d'accord ? Eh bien, écoute... Je t'avoue que je ne suis pas vraiment passionnée par l'industrialisation. C'est une période compliquée, mais j'ai l'impression que tu as pas mal compris de choses ce soir. C'est vrai, mais c'est grâce à toi. Je suis contente d'avoir pu t'aider. N'hésite pas à le dire quand tu as des difficultés en cours. Tu as des cas visités, ce serait dommage de ne pas les exploiter. Ok, sois tranquille, je m'en souviendrai. C'est vraiment une chance que mon père s'en a mêlé. Je suis pratiquement certaine d'avoir une bonne note. C'est en confiante que je suis retournée au lycée le lendemain. Je vais laisser mon devoir dans mon casier, le courant de M. Farad n'aura lieu que l'après-midi. J'ai ouvert mon casier et j'ai déposé mon devoir. Aïe, ma cheville ! Quelqu'un a besoin d'aide, ça vient de la cage d'escalier. Aïe, ça fait trop mal. Qu'est-ce qui est de prendre du onglet comme ça ? Je crois que je me suis cassé la cheville en tribuchant d'escalier. Et je n'agère pas, elle est peut-être simplement foulée. Mais j'ai mal, je te dis. Ok, ok, viens, je t'aide à marcher. Lys s'est agrippé à moi comme si sa vie en dépendait. Doucement, tu vas déchirer mes vêtements, ça continue. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je crois que Lys a tordu la cheville. Non, elle est cassée. Si tu le dis. Lâche-la, toi, je vais l'amener à l'infirmerie. Pas la peine de me parler comme ça. J'ai essayé de l'aider, je te signale. Tu parles, tu as passé ton temps à me contrarier. Oui, c'est ça, il vient de débrouiller vous toutes les deux. Dégage le passage. Je les supporte de moins en moins, c'est de là. Je ferai rien d'aller dans le cours et retrouver les autres. Bang ! Hé ! Fais attention un peu. Oh, pardon. C'est elle qui vient de me foncer dedans, mais j'ai du mal à répliquer. Pauvre fille. Pourquoi on change de classe à chaque fois ? D'accord. J'ai pas 50 classes, les gars. Rejoins tes camarades. Ah, dans la cour, pardon. Le dernier numéro du journal du lycée n'est pas sorti aujourd'hui. Ah oui ? Je crois que Peggy a un peu de mal à se remettre de sa punition. Je la comprends. Je n'ai jamais eu d'or de colle, mais ça doit être terrible. En même temps, elle l'a cherchée, non ? Il paraît qu'elle était cachée sous le canapé des professeurs. Ça doit être drôle quand la directrice l'a trouvée. J'avoue que sur le coup, ça m'a bien fait rire, mais le sourire de Capucine me donnerait presque envie de défendre Peggy. Je suis sûre qu'elle finira par prendre le dessus. Peggy n'est pas du genre à déprimer. D'ailleurs, quelqu'un l'a vu récemment. Moi, je l'ai vu, mais à peine. Je crois qu'elle essaye de se faire discrète. Le réseau de la matinée a été plutôt calme. J'ai juste remarqué qu'emme me lancer de drôles de regards. Je serais mieux d'être sur mes gardes. C'est l'heure du coup que je me suis faise. Je dois vite aller récupérer mon devoir dans mon casier. J'ai fouillé frénétiquement dans mon casier. C'est bizarre, je ne trouve rien. Pourtant, je n'ai pas rêvé. J'ai bien déposé le devoir ici. Après quelques minutes de recherche, j'ai dû me rendent à évidence. Mon devoir avait disparu. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Tout le monde est dans la classe de monsieur et dans la classe, les phares ramassent les copies. Je ne comprends pas. Je ne trouve plus mon devoir. Je suis pourtant certaine de l'avoir mis en mon casier ce matin. Je ne sais pas, moi, vérifiez-le dans ton sac. Mais Magne, le prof, ne plaisantait pas lorsqu'il parlait d'ordre d'un col. Je n'ai plus le choix. Je dois aller en cours avec ou sans mon devoir maintenant. Évidemment. Je suis arrivée en cours à la suite de Kim. Les autres réglèves étaient en train de rendre leur copie. Je me suis assise à ma place à côté d'Iris. J'ai carrément vidé le contenu de mon sac sur la table pour être sûre. Peut-être que mon devoir avait été glissé entre deux cahiers. Monsieur Phares s'est approché de moi. Votre devoir, s'il vous plaît. C'est-à-dire que je ne retrouve pas monsieur. J'ai entendu Henri retouffer quelque part dans la classe. Mais je suis tellement mortifiée que je ne peux pas en être sûre. Monsieur Phares a soupiré de lassitude. Il me semble plus autant sur le nir qu'hier. Je vais peut-être échapper à la punition. Tous les élèves ont profité de cette dernière chance, sauf vous. Cette deuxième chance. Je suis vraiment désolée, mais je dois vous coller. Je vous avais prévenu. Monsieur, j'ai fait mon travail, je vous jure. C'est juste que... Je ne veux plus entendre d'excuses. Vous viendrez me voir à la fin de l'heure pour que je vous explique ce que vous devez faire. Je n'ai pas d'autre choix que me taire. C'est tellement injuste. Je ne m'en devrais pas si ce fichu de voir. À la fin de l'heure, quelques élèves sont venus m'encourager. T'inquiète pas, petite. C'est que Fares, il ne peut pas te torturer, courage. Merci, Kim. Ça va aller. Essaye de penser à autre chose, de rassurant. Je fais toujours ça lorsque je suis angoissée. Ce n'est pas si Deryl ne t'en fait pas, Violette. Essaye d'expliquer que tu n'as pas du temps de voir. Il sera peut-être compréhensif. Oui, c'est ce que je comptais faire. Fares a un peu exagéré sur ce coup-là. Oui, essaye peut-être de lui parler si tu veux. On peut essayer d'aller lui parler si tu veux. C'est gentil, mais ce n'est pas la peine, j'aime de brouiller. Tu deviens une vraie rebelle, dis donc ? Oui, comparé à moi, Castiel, c'est un agneau qui vient de naître. C'est bizarre, ta tête ne va pas du tout avec ta phrase. Qu'est-ce que tu racontes ? Je souris pourtant. C'est un sourire tellement figé qu'il ressemble à une grimace. C'est un peu effrayant, en fait. Hé ! Allez, bon courage pour ton heure de colle. Ça va aller. Merci. Je me suis avancée vers M. Fares. Ah oui, donc, pour votre heure de colle, j'aimerais que vous alliez nettoyer la salle de science. Les élèves l'ont ici dans son salle état. Vous pourriez partir ensuite. Ah oui, d'accord, monsieur. Pour le devoir, je vous promets que je l'ai fait, c'est simplement que je ne sais pas où je l'ai mis. C'est bien dommage, mais je dois montrer l'exemple. Je ne peux pas me permettre de laisser les autres penser qu'ils ne peuvent rien faire dans mon cours. Je comprends. Il ferait mieux de vous dépêcher si vous ne voulez pas partir trop tard. Oui, j'y vais. Je sais de surveiller tes arrières, mais tu t'es fait avoir comme d'habitude. De quoi est-ce que tu... Hé ! Mais c'est mon devoir que tu as en main. Possible. Tu as réussi vraiment, casier ? Tu as oublié de la fermer lorsque Léa jouait la comédie tout à l'heure. J'aurais dû me douter que c'était louche tout ce cirque. Visiblement, tu ne t'es même pas rendu compte que ton casier était ouvert lorsque tu es revenu. Je t'ai tellement pressé à ce moment-là que je n'ai pas tilté. Ok, rends-le-moi maintenant. Je ne peux encore le donner à M. Farez. Tu es sûre dans cet état ? Il est un très bon état. Avant que j'ai pu avancer le moins de mouvement, on me avait déchiré ma copie en deux. Regarde mieux. T'es complètement malade. Elle s'est contentée de regarder en souriant avant de faire des confettis avec ce qui restait de ma copie. Tiens, tu peux aller le rendre si tu veux, mais je ne suis pas sûre que Farez te mette une bonne note. T'es vraiment la pire des... Ce que je viens de faire n'est rien comparé à tout le tort que tu as causé. Estime-toi heureuse que je n'aille pas plus loin. Elle est partie avant que je puisse trouver la force de lui répondre. Il ne me reste plus qu'à nettoyer la salle de séance maintenant. Oh, Nathaniel, qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas si tu te souviens, mais nous avions rendez-vous tous les deux après les cours. Rendez-vous ? Pour aller à l'animalerie ? Ah ah. Eh bien, écoute... Ah non, je suis tout gâchée avec ces fichiers hors de colle. Il se trouve que j'ai de la paperasse à finir en salle de légué. Je reviendrai te chercher ici ensuite, si tu veux. Ah d'accord, merci, c'est sympa de ta part. A tout à l'heure, bon courage. Il y a plein de choses à nettoyer. Je ferai mieux de m'y mettre maintenant. Hop. Ok. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, il reste encore du boulot. Hop. Ok, ça c'est fait, passons à la suite. Euh... Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, là il y a un truc. C'est fou comme il y a des saletés ici. Si je me dépêche, je quitterai le lycée au plus vite. Là. J'ai vraiment hâte d'en finir. C'est bon, je crois qu'il ne reste plus rien à nettoyer. Je peux sortir d'ici maintenant. J'ai tout mis à la poule et à la sortie en de la salle. Oui, ça y est. Euh, pfff. Attendez trois secondes. Allez, Goost, tu as terminé ? Oui, ça y est. Super, on va pouvoir. Yuka ? Armine ? Comment ça se fait que tu sois encore au lycée ? Je t'ai attendu, je ne voulais pas que tu restes seule, mais visiblement quelqu'un a eu la même idée que moi. C'est peut-être décevoir, mais nous allons quelque part tous les deux. Rien que ça. Je ne vous savais pas, pote, à ce point-là. Pote, n'est peut-être pas le bon mot. Bah, ça va aller, oui. Euh... Qu'est-ce que je dis ? Euh... Tu tombes mal... Ne le prends pas mal, Armine. Notre sortie était prévenue avant. Laisse tomber, c'est pas grave. On pourrait rentrer ensemble une prochaine fois. J'aurais un raid de prévenus de toute façon. Allez, salut. Il est parti, visiblement énervé. Bien, maintenant qu'il a fini son cirque, on peut vous régaler. Je te trouve plus cassant qu'avant. Je sais que certains... Ça se pète, ma personnalité ont évolué, mais crois-moi, je ne suis pas si différente. Je te crois. Nous devrions partir maintenant. Il commence à se faire tard. Oui, par contre, je ne sais pas où se trouve l'animalerie. On va passer dans le parc, ce n'est pas très loin. Ok, c'est parti. Hop. Nathalie et moi sommes sortis du lycée. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemble l'animalerie. Je suis contente de ne pas être seule. C'est beaucoup plus chaleureux de faire ce genre de démarche à deux. Oui, je suis d'accord. Nat? Ah, qu'est-ce que tu fais encore là? Ah non, pas elle. Je t'ai attendu et je voulais qu'on rentre ensemble. Oh, ce n'est pas le moment. Je comptais aller à l'animalerie avec Lyoka. À l'animalerie? J'ai envie d'adopter un chat-omb, mais ce n'est qu'une visite de reconnaissance. J'ai besoin de peser le pour et le contraire avant de me décider. Oh, s'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Je ne te vois plus beaucoup maintenant. Je veux voir des chat-ombes aussi. Eh bien, je ne sais pas trop. Nathaniel m'a lancé à regarder un interrogateur. Il sait pertinemment que ce n'est pas une bonne idée de nous réunir cette soirée et moi. C'est hors de question. C'est hors de question. Ça me pose un problème, oui. C'est à cause d'elle si j'ai été collée. Ne l'écoute pas, Nathaniel. Elle fait n'importe quoi pour m'empêcher de passer du temps avec toi. Ambre, qu'est-ce que tu as encore fait? Elle a volé mon devoir et l'a déchiré, alors désolée. Mais je ne vois pas, je ne veux, je ne vois pas, je ne me vois pas faire une sortie avec elle. Je comprends. Écoute, on se verra plus tard. Et on en reparlera de tout ça. Mais Nat, tu ne peux pas m'en donner pour rester avec elle, je suis ta sœur. Peut-être, mais aujourd'hui tu as encore fait n'importe quoi. Il va falloir que tu grandisses un peu. Mais elle ment. Quelque chose me dit que non. J'ai bien vu sa panique lorsque M. Fares lui a demandé de se rendre son devoir. On doit y aller maintenant, ou ce sera fermé. Ambre a tourné les talons vexés comme un pouf. D'après Nathaniel, il faut qu'on passe par le parc pour aller à l'animalerie. Hop, on est bientôt arrivés. Nous avons pris un chemin à gauche en sortant du parc. Il a fallu marcher encore une bonne quinzaine de minutes avant de mettre pied dans l'animalerie. Il faut que je trouve le vendeur pour lui poser des questions. Et si on allait voir les chatons d'abord ? Toi ? Toi, tu veux essayer de me faire craquer ? Oh non, c'est juste que j'aime les animaux. Ok, je te suis. Rayon chien et chat. Les chatons sont là, à côté des chiots. Il suffit de ne pas craquer quand on voit des bouilles pareilles. Et je sens trop mignon. Pour un peu, j'en adopterai un aussi. T'emballes pas, je garde ma ligne de conduite. Il faut que je réfléchisse posément avant de me décider. Ah, ça alors ? Oh, ça alors ? Mais oui, c'est vrai. C'est vraiment Nathaniel derrière ce nouveau look. Tu n'as pas fini de me charrier avec ça, je crois. Et je teste son humour par la même occasion. Et alors, Verdict ? Tu sembles moins susceptible. C'est un peu positif. Tant mieux alors. Allons trouver un vendeur maintenant que... Avant que ces petites bêtes m'aient complètement hypnotisé. Hop. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous connaissez le principe de notre magasin ? Euh, non. Les magasins Green Pet sont soucieux du bien-être des animaux. Nous sommes associés au refuge de la région. Ainsi, tous les animaux qui sont ici sont des petits rescapés. En attendant chez nous, vous faites aussi une bonne action. Ah, c'est génial ça. Oui, effectivement, ça tombe bien. Je pense adopter un chaton chez vous dans quelques temps. Mais je vais être sûre de m'en occuper comme il faut. Si vous pouviez me conseiller. Naturellement. Tout dépend de ce que vous cherchez. Avez-vous envie d'un compagnon effectué ou plutôt indépendant ? Êtes-vous suffisamment disponible pour entretenir son pelage ou prévérez-vous un chat à poils courts ? Euh, je n'avais pas spécialement réfléchi à tout ça. Ils ont discuté tous les deux pendant un bon moment. L'inventeuse s'est montré très rassurante au fil de la conversation. Nathaniel me semble plus déterminé. Et vous, mademoiselle, vous n'avez pas de questions à poser ? Euh, en fait, je suis juste là pour accompagner mon ami. Bon, mesdames. Alors, on passe à l'étape suivante. Vous voulez voir les chatons ? À vrai dire, c'est déjà fait. Je vous remercie pour les renseignements. Je vais réfléchir à tout ça et je reviendrai sûrement bientôt. Quand vous voudrez. À bientôt, alors. À bientôt. Au revoir, bonne soirée. Nous sommes sortis de l'animalerie. Visiblement, Nathaniel n'était pas encore sûr de lui. Je lui ai fait promettre de me tenir au courant par la suite... Euh... Par la suite avant de rentrer chez moi. Euh... Ah oui, pardon, de rentrer chez moi. Hop, hop. Je me demande quand Nathaniel va se décider. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler son petit chat. La sortie d'hier était chouette. Je me demande ce que les autres ont fait de leur temps libre. Tiens, salut. T'es pas trop fatiguée de ton heure de colle ? Ça n'a rien de drôle. En bas, volé mon devoir. Elle met vraiment beaucoup de temps à garantir, celle-là. Oui, heureusement, j'ai pu me changer les idées après. Développe. Je suis allée à l'animalerie avec Nathaniel. Vous êtes sortis ensemble ? Euh... Formuler comme ça, ça déforme un peu la situation. Mais qu'est-ce que vous êtes allés foutre dans l'animalerie ? Eh bien... Ce qu'on fait d'habitude dans cet endroit, regarder des films, se mettre du vernis, et même dormir là-bas. Ça, c'est que tu deviendrais presque drôle. Merci pour l'image de Nathaniel en train de se mettre du vernis. En vrai, Nathaniel voulait regarder le chaton et il aimerait en adopter. Et au final, il a pris sa bestiole. Pas encore, il a dit qu'il avait besoin de réfléchir. C'est pas étonnant venant de lui. D'ailleurs, moi aussi, je dois aller à l'animalerie. Démon a complètement bousé sa lèse. Il faut que j'en achète une plus solide. Ah mince, il doit avoir une sacrée force ! Tiens, je ne m'aime pas. Vu que tu sais où c'est, ça te dirait de m'accompagner ? Euh... Ouais, pourquoi pas. Je ne m'attendais pas à ce que Cassiel me propose ça. On pourrait y aller ce week-end si ça te va. Ok, si tu veux. Bon ben, j'ai un rendez-vous avec Cassiel. Au revoir, Armin. Salut, Elisandre. Comment vas-tu ? Bien, j'ai fait une sortie plutôt originalière. Ah oui, je suis dans une animalerie avec Nathaniel, à la vue des chatons. Tu passes beaucoup de temps avec Nathaniel ces temps-ci. Disons qu'on se réconcilie petit à petit après ce qui s'est passé. Je dirais plutôt que vous devenez plus proche qu'avant. Je ne sais pas, ce sera un problème. Non, bien sûr que non. Pourquoi aviez-vous besoin d'aller à l'animalerie ? On est allé pour Nathaniel. Maintenant qu'il vit seul, il aimerait prendre un chat. Mais quelque part, il est toujours fidèle à lui-même. Il a besoin de réfléchir et de se décider. Il a sans doute raison. C'est une vraie responsabilité. En ce qui me concerne, je ne sais pas si je serais capable de m'occuper d'un animal. Mais oui, je suis sûre que oui. Je suis sûre que tu te sous-estimes. Tu es adorable. Enfin, je veux dire, c'est très gentil de me dire ça. Mais je le pense. Par contre, je ne suis pas convaincue de que tu aies raison. Ah si. Tu dois être énervé. Énervé ? Non, pourquoi ? Pour ton heure de colle. Eh bien, c'était pénible. Mais bon, ça s'oublie assez vite en fin de compte. Tu ne te laisses pas abattre, toi. C'est cool. Au fait, je suis sortie en ville juste après. Donc, je n'ai pas vraiment le temps d'y penser. Ah oui ? Qu'est-ce que tu faisais ? Nathaniel va sûrement prendre un petit chat. Il avait des questions à poser à la mordeuse. Du coup, je l'ai accompagné à l'animalerie. Il profite bien de la situation, celui-là. Quoi ? Ce point était de se réconcilier avec toi. Il t'accapare complètement. Et en plus, il te propose des drôles de sorties. Quentin, tu ne te rends pas compte, c'est tout. Ou peut-être que c'est simplement toi qui te fais des idées. Ou peut-être les deux. Du coup, je vais devoir foutre un vent à Armin. Je n'aime pas ça. Dans ta face sale. Oh là. Excuse-moi, je suis juste en train de... Purée ! Il a été à sa console, visiblement très énervé. C'est une mauvaise idée de prendre un doudou comme perso. Toi, tu joues à Smash Bros. Ouais, je veux lancer une super attaque et cet idiot s'est mis à dormir. Je rage. Ça ne doit pas aider ça. Non, clairement pas. Toi aussi, tu galères avec ce Pokémon à la noix ? Non, je n'ai pas le jeu, mais j'ai vu qu'il était sorti. Moi, il me sort par les yeux, là, tout de suite. Il faut que je me change des idées. Je ne sais pas, tu te racontes ce que j'ai fait hier soir après les cours ? Tu veux dire, après m'avoir planté ? Mais c'était prévu que je te partais avec Nathalie et lui vouliez se renseigner avant l'adoption d'un château. Du coup, on est allé à l'émalerie. Tu le prends vraiment mal ? On ne va pas en faire un fromage. Je te signale que ce n'est pas moi qui en ai fait toute une histoire. Ouais, bon, tu ne vas pas me dire, ça m'apprendra à rester dans le lycée après tout. Je ne sais pas trop ce qui m'a pris. C'est sympa de m'attendre. Mais ça ne servit à rien, tant pis pour moi. Désolée, Armin. Ça y est, j'ai pris ma décision. Hein ? Je vais retourner à l'émalerie. Cette fois, je ne repartirai pas sans château. Génial. Je comptais aller ce week-end, bien évidemment, tu l'invites à venir avec moi. Je ne veux pas te laisser rater, ça. Mince, je suis déjà engagée pour ce week-end. En plus, si Nathaniel vient en même temps, la situation est triste d'être un peu gênante. Lyoka ? Euh... Ben écoute, tant pis. Je veux dire que je vais déjà améliorer quelqu'un d'autre. Après tout, je suis déjà avec l'autre. En fait, j'ai parlé d'une émalerie autour de moi et je dois déjà accompagner quelqu'un ce week-end. Oh, je vois. Je ne pensais pas que tu déciderais si vite. Eh bien, tant pis. Je ressens toi, alors. Euh... Sinon, on peut y aller ensemble une autre fois. Tu ne vas pas passer ta vie à l'émalerie. Ce n'est pas grave, tu verras peut-être le chat en plus tard. Bon, ben comme tu veux. On a perdu cinq... En même temps, on ne peut pas pécho tout le monde. Dommage. Dommage, dommage. C'est tapé tout le monde. Un peu de polygamie, ça ne fait pas de mal. Hop, hop, euh... Allez, hein. Trouvez quelqu'un. Je te dis que c'est toi qui l'habille tout le temps. Euh, je te dis que c'est moi qui l'habille tout le temps. Ça doit être plaisant quand même. Moi, le seul que je pourrais habiller, c'est Leg. Mais bon, c'est son métier et en plus, il a déjà des goûts irréprochables. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire, tous les deux. C'est toujours sympa de parler de fringues avec des gens qui s'y connaissent. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'organise une virée shopping, tous les trois. Je ne suis pas initiée comme vous, mais vous devriez y aller tous les deux. Hors de questions, on te laisse t'en sortir comme ça. Je suis d'accord, si on est allé au centre commercial ce week-end. Ce week-end, je ne peux pas, je suis déjà prise. Comment ça tu es prise ? C'est rien important. Toi, tu essaies de me cacher quelque chose. Si je vous le dis, je sens que ça va vous aller de mal interpréter. Tu en as trop dit, tu es obligé de parler maintenant. Je dois aller quelque part avec Castiel. Qu'est-ce que vous allez faire ? On a juste prévu d'aller à l'une mairie. On ne l'a jamais faite, celle-là. C'est bizarre comment on reprend un rencard. Ce n'est pas un rendez-vous amoureux, c'est juste une sortie comme ça. C'est ambigu quand même. Je ne vois pas ce que ça a de romantique d'aller dans une animalerie. Je ne sais pas moi. Ça reste mignon, les chatons, les chiots, les lapins. Les axolotes ? C'est quoi ça ? Des amphibiens trop mignons. Tu rigoles, j'espère ? Elles sont horribles ces bêtes-là. Bref, tout ça pour vous dire que ce week-end, je n'aurai pas le temps de faire du shopping avec vous. Tu ne vas pas me dire que ça va te prendre toute la journée d'aller dans une animalerie ? Non, mais tu as largement le temps de faire les deux. Et comme ça, un peu de chance, tu aurais une jolie tenue pour ton rendez-vous. Je vais dans une animalerie. Je n'ai pas besoin d'une robe de soirée. Personne ne parle de robe de soirée. Soeur belle pour un premier rendez-vous, c'était plus subtil que ça. Je l'avais les yeux au ciel, mais au fond, je devais avouer que la perspective du passé du temps en compagnie de Rosé et Alex me plaisait bien. C'est d'accord, mais il va falloir qu'on s'organise pour que ça ne tombe pas en même temps. Aucun problème, tu ne regretteras pas d'être venue si tu veux avoir un style à tomber. Ambre et ses amis ont ouvert la porte. Elles m'ont regardé en ricanant avant de repartir si tôt. Qu'est-ce qu'elle veut encore, elle ? Je crois que je n'ai pas fini de la voir sur le dos. Pourtant, elle a déjà fait très fort hier. Comment ça ? Eh bien, elle s'est débrouillée pour voler mon devoir d'histoire. C'est à cause d'elle que j'ai reçu une heure de colle. Elle m'a attendue à la sortie de la classe et a déchiré ma copie sous mes yeux. Il faut vraiment qu'elle se calme, elle va trop loin. Tu ne dois pas te laisser faire. Ambre a beaucoup souffert dernièrement. Je ne peux pas en rajouter. Eh bien, elle a repris le poil de la bête, visiblement. Je préfère encore l'avoir comme ça. Non, mais je te jure. Il me regardait en silence pendant quelques secondes. Il faut qu'on y aille. Viens, Alexis, on a quelque chose à faire. Ouais, j'arrive. À plus tard. Euh, ok. Il a vu jeter quelque chose. Je vais attendre de voir s'il décide de demander plus. Il paraît qu'elle a une certaine poigne. Ce qui n'a pas plus mal. La poigne, ça ne fait pas tout. Il faut aussi être pédagogique. Peut-être, mais il n'y a pas de pédagogie sans un minimum d'autorité. Vous devriez vous en souvenir. Je ne sais pas de quoi il parle, mais c'est sûr qu'Adirixis n'a pas toujours l'air d'être satisfaite du travail de suffareuse. Je ferais mieux d'aller en cours avant de passer pour une Peggy Bisse. Durant les heures qu'ils ont suivies, j'ai remarqué que Rosaï et Alexis a l'air très occupés. On dirait qu'ils ont passé leur temps à écrire quelque chose qui n'avait rien à voir avec les cours. Quand je leur ai demandé ce qu'ils fabriquaient, j'ai répliqué qu'ils faisaient une liste pour la séance shopping de ce week-end. Je ne suis pas très convaincue. Je vais aller où encore ? Quentin et Amp sont en train de discuter. C'est bizarre. J'ai tout de suite compris que c'était toi. Vu que tu as réalisé son erreur, je me suis dit qu'on pourrait peut-être tenter quelque chose, toi et moi. Hein ? Mais de quoi tu parles à la fin ? Ne fais pas l'innocent. Tu sais, je suis prête à te pardonner d'avoir cassé mon portable. T'as pas à ton vouloir comme ça. T'es cette idiote de l'Ioka qui l'avait payé de toute façon. Alors en plus d'être complètement dingue, tu continues à servir des gens. Je ne comprends pas trop là. Comment tu peux m'avoir écrit cette lettre et me parler comme ça ? Mais quelle lettre, bon sang ! La lettre, cette lettre ! Ambre abrandit une feuille de son son nez. Quentin a parcouru des yeux quelques instants. Avant d'éclater de rire. Je ne sais pas trop qui a écrit ça, mais soit il te moque... Soit je te moque de toi, soit il aime se faire du mal. Mais ça parle de ma façon d'embrasser et toi, tu... Ouh là, crois-moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Dieu merci. Ambre est parti précipitamment rouge de honte. Quentin, lui, s'en est allé dans les réactions posées. Il est toujours aussi mort de rire. Tu as vu ça ? Notre plan a parfaitement fonctionné. Je crois que je n'ai pas tous les éléments pour comprendre. Attends, on t'explique. Alexis, moi, on est très indigné lorsque tu n'as raconté ce qu'Ambre t'a fait. On savait que tu ne voudrais pas lui rendre la monnaie de sa pièce. Parce que tu te sens toujours coupable du départ d'un Daniel. En effet, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Donc on a élaboré un plan machiavélique. On a décidé d'écrire une fausse lettre d'amour anonyme pour Ambre. Et va savoir pourquoi cette cruche a tout de suite pensé à Quentin. Peut-être qu'elle l'aime en secret. En fait, non. Ambre s'intéresse surtout à Castiel et ça depuis longtemps. Par contre, elle a déjà embrassé Quentin. C'est pour ça qu'elle a pensé à lui. Hein ? Quentin et Ambre ? Enfin, c'est compliqué. Quentin voulait se venger de ce qu'elle a fait. Lui a fait subir par le passé avant qu'il n'entre dans l'école militaire. Je ne vois pas encore embrasser quelqu'un peut être une vengeance. À moins d'embrasser vraiment très mal. Au départ, Ambre ne l'avait pas reconnue. Ensuite, Quentin l'a rejetée. Enfin, je sais, c'est un peu bizarre comme vengeance. Oui, c'est pas très clair tout ça. Je suis quand même très déçue de Cantino. C'est parfois difficile de comprendre les amours des autres. Il n'a jamais été amoureux d'Ambre. Qui sait ? Je refuse de croire ça. Il faut que je lui parle. J'ai la chance d'avoir des amis qui se suicident de moi. Mais je trouve la vengeance de Rosalie et Lexie un peu ridicule. Il est temps de rentrer. Un week-end chargé s'annonce. J'ai hâte d'y être. Bonsoir. Salut. Dis-moi, tu ne m'as pas donné des nouvelles de ce fameux histoire sur l'industrialisation ? Tu as une bonne note ? Oh non, j'aurais dû m'y mettre. M'y attendre. Je ne sens pas le courage de raconter à mon père ce qui s'est passé. Je ne veux pas qu'il se mêle de ça. En fait, la prof ne nous a pas encore rendu. Ah oui, c'est vrai qu'il est encore un peu tôt. Tu me tiendras au courant alors ? Oui, oui. J'espère qu'elle finira par oublier l'existence de Suissu de voir. Mais à mon avis, il ne faut pas trop rêver. Pendant l'heure de la semaine, je n'ai pas cessé de penser au week-end qui m'attendait. L'attente m'a semblé longue. Mais enfin, ça y est. Fini les cours et à moi le centre commercial et l'animalerie. Où est le centre commercial ? Alexis, Rosalie et Sanjala. Ils m'attendent. Je me suis acheté un ticket de bus, évidemment. Salut vous deux. Salut. Prête pour la séance shopping de ta vie ? On va dire que oui. Super, allons-y. Le trajet n'a pas été très long. La dernière fois que je suis venue ici, je suis tombée sur Dek et Letty. Peut-être qu'on va encore rencontrer des gens que je connais. Alors, par quoi on commence ? J'aimerais beaucoup m'acheter de nouveaux bijoux. Par contre, je ne connais pas le centre. Vous avez une idée d'où on pourrait aller ? Tu peux aller voir chez Clara. Ok, je te suis. Là. J'ai sûre d'être au bon endroit ? Bah oui, pourquoi ? C'est pas du tout ce que j'appelle des bijoux. Trop cheap pour toi, Rosa ? Un peu, oui. On peut toujours regarder s'il y a d'autres magasins, mais... Si on n'en trouve pas de part... Je crois que ça vaut mieux. Il faut absolument que j'aille chez Julien. Ça fait une éternité que j'y suis pas allée. Et c'est quoi pour toi une éternité ? Au moins trois semaines. On a qu'à aller maintenant. Je crois que je vais abandonner pour les bijoux. Je n'ai rien vu du tout. Ok, on va chez Julien alors. Nous sommes restés une bonne humeur chez Julien, le temps qu'Alexis essaie l'événement qu'il avait repéré. Autrement dit, la moitié du magasin. Tu as de très belles pièces, Alexis. Même si ce n'est pas mon style, je préfère... Même si ce n'est pas le style que je préfère pour un garçon. Tout le monde ne peut pas être adepte du look victorien ? C'est même plutôt rare. Toi, je suis sûre qu'il t'y remerveille. Je sais pas. D'ailleurs, tu as réussi à échapper juste ici, mais c'est pas terminé. Il est temps pour toi d'acheter une tenue pour ton rendez-vous. Il n'y a vraiment pas d'obligation. C'est vraiment frustrant de faire du champagne avec toi. Si tu veux, Rosalia et moi, pouvons vous faire du repérage à ta place. Oh, bonne idée. On te proposera chacune tenue et tu auras qu'à chaudir ta préférée. C'est un peu bizarre leur méthode, mais ils ont l'air aussi heureux que si je leur avais donné une carte de crédit limité pour dévaliser les boutiques. Si ça vous fait plaisir. Yes ! Nous nous sommes mis d'accord sur le budget. Je n'ai pas spécialement envie de me ruiner pour un rencard qui n'en est pas vraiment. On se rejoint dans une petite demi-heure si ça te va. C'est mieux si tu as la surprise. Ok, mais on se rejoint où ? Ils sont partis avant que Joe puisse terminer ma question. On va aller à l'air de repos. Il y a deux filles là-bas. C'est pas vrai, je crois que c'est... Mélodie qui appuie-ci. Je ne le pensais pas proche au point de sortir ensemble rien que toutes les deux. Oh tiens, qu'est-ce que tu fiches ici toute seule toi ? Je ne suis pas de seule, j'attends Rosalia et Alexis. C'est quand même triste d'arriver à s'inventer des amis. Crois ce que tu veux, je m'en fiche. Mon sang, Mélodie ne peut vraiment plus me voir en peinture. Elle ne dit rien. Mais elle a toujours cet air méchant quand elle me voit maintenant. Mélodie, tu ne crois pas qu'on devrait parler toi-même ? Je n'ai pas envie de parler avec toi. Tu l'as entendu ? Elle n'a pas envie de parler avec toi. J'avais bien compris la première fois, merci. Tu devrais rester en dehors de sa capucine, ça ne te concerne pas. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Je fais ce que je veux d'abord. Mélodie, on s'entendait plutôt bien. Pourquoi tu es fachée comme ça tout à coup ? Tu le sais très bien. Tu passes ton temps à coller Nathaniel. Tu dois savoir que je l'ai plus ou moins aidée récemment. J'ai appris ça, oui. Mais toi, à ma place, Dominique, qu'est-ce que tu aurais fait ? Si je l'avais laissée dans une telle situation, je n'aurais pas pu me regarder en face. C'est vrai, mais Nathaniel m'en a beaucoup voulu, ce n'a pas été facile. Mais il a enfin réussi à me pardonner. Je ne vais pas le repousser pour te faire plaisir. Euh... Écoutez, écoutez... Et puis, tu sais, Nathaniel ne m'a jamais intéressée. Tu n'as pas de jalouse. C'est vrai ? Ne l'écoute pas, Mélod. Elle essaye de détourner ton attention. Pour l'amour du ciel, tais-toi, Capucine. Je sais que j'ai été injuste avec toi. Mais tu comprends, je tiens vraiment beaucoup à Nathaniel et des fois, je crois que j'en fais trop. Je comprends, mais il vaut mieux discuter de tout ça qu'à le moment plutôt que de rester sur nos dons, dit, tu ne crois pas ? Mélodie a soupiré tandis que Capucine levait les yeux au ciel. C'est toi qui as raison. Je suis allée trop loin, excuse-moi. Excuse accepté. Je n'avais pas du tout l'idée qu'on soit fâchée, tu sais. Pareil pour moi. Bon, on y va maintenant. J'ai des choses à acheter, moi. On se voit au lycée. Bon shopping. Merci, à plus tard. Une bonne chose de faite. J'espère que Mélodie va cesser de me faire la tête pour de bon. Après cet échange plutôt tendu, je ne serais pas mécontente de retrouver Rosalia et Alexis. Oui, ben, ils sont où ? C'est sympa de me dire de les retrouver. Lyoka ! Ah, vous êtes là. On t'a concocté deux looks très différents. Celui que tu préfères. Choisis celui que tu préfères et on te rapportera l'autre au magasin. Ben, moi, j'y vais avec Castiel, du coup. Du coup, c'est ça. Je vais prendre la tenue de Rosalia. Désolée, Alexis, mais c'est vraiment mon préféré. Tant pis, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je ne suis pas sûre qu'il y aura une prochaine fois. En tout cas, c'est rare que je dise ça, mais bravo pour le choix. Merci, mais tu n'es pas très objective. Pas du tout, même. Alexis est allé rapporter la tenue à la boutique et j'ai remboursé Rosa. Nous avons fait encore quelques boutiques avant de rentrer chez nous. Je n'ai à peine de me préparer que la sonnette a retentie. C'est pour moi, j'y vais. Faut que je me dépêche, je tiens pas à ce que ce soit mon père ou ma mère qui ouvre. Je suis sortie à toute vitesse en lançant un au revoir au passage. Pressée de me voir, on dirait ? Non, enfin, tu aurais pu me faire entrer ton ami. Papa, maman, mais pourquoi êtes-vous sorti ? Ce jeune homme a eu la gentillesse de venir te chercher. La moindre chose était de venir le saluer. Mon père ne dit rien, il n'a pas l'air enchanté. Je me souviens vous avoir croisé à la journée porte ouverte. Exact. Vous vous appelez Cassie, c'est ça ? Oups, il se peut déjà évoquer ce surnom devant mes parents. J'ai cru que Castiel allait s'étouffer d'indignation, mais il s'est très vite reprêt. Non, moi c'est Castiel. Et on peut savoir où vous allez ? On va à l'animalerie. Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Il va falloir arrêter avec ça, ce n'est pas un rendez-vous. Ah bon ? Cette fois, c'est mon père qui a manqué de s'étouffer. Bon, on va y aller, c'est mieux. Oui, allez, amusez-vous bien. Ne rentre pas trop tard. Oui, papa. Je crois que je vais mourir de honte. J'ai l'impression que ton père ne me porte pas dans son cœur. Je crois qu'il accepte mal le fait de me voir passer du temps avec un garçon. Sans blague. Bon, on y va. C'était dans le parc. Nous avons traversé le parc. Ce n'est plus très loin. Je vous y voilà. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous connaissez le principe d'un magasin ? Oui, vos animaux viennent du refuge de la ville. Ah oui, je me souviens de vous. Vous étiez avec un autre jeune homme. Ils étaient adoptés un chaton. Vous avez ramené quelqu'un de plus décidé aujourd'hui ? Je ne viens pas acheter un animal, celui de James Sufi. Oh, alors en quoi peux-je vous être utile ? Je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller. Je sais ce que je cherche. Comme vous voudrez. N'hésitez pas à me poser des questions. Tu t'intéresses beaucoup aux animaux, est-ce que je vois ? Je te comprends. C'est vraiment mignon. Oui, mais ce n'est pas comme si j'avais la chance d'en avoir un de si tôt. Ne parle pas si vite. Regarde ce que je t'ai ramené. C'est super. En plus, il est entièrement autonome. Pas besoin de le nourrir ou de le sortir. Ce n'est pas tout à fait ce que j'aimerais comme animal, mais merci Tata. Amuse-toi bien. Elle m'a donné quoi ? Un chat robotique. Génial. Je ne comprends pas les gens qui aiment ces trucs. Il n'y a pas plus inutile. Tu vas te calmer. Moi, je trouve ça mignon. Tu fais moins la maligne si tu ferais mort par un gros rat là-bas. Où c'est un gros rat ? C'est tellement facile de te faire marcher. Regarde ce petit chiot. Ça ne te rend pas nostalgique de l'époque où Desmond était bébé. Pas vraiment, non. Un chiot, ce n'est pas forcément un cadeau. Ça pleure quand on l'est seul, ça abîme les meubles et ça fait ses besoins partout. Ça dort. Tu dis ça, mais je suis sûre que tu étais attendri malgré tout. Oui, même que je lui mettais des petits manteaux pour Chihuahua pour qu'il ne prenne pas froid. Ça devait être très mignon à voir. Crétine. Bon, je vais essayer de choisir une lettre un peu plus solitaire de toi. La vendeuse a toujours l'air de vouloir t'aider. Si elle insiste, elle pourra peut-être me conseiller. Je te laisse discuter à quelle heure ? Oui, fais dans ça. Je me suis éloignée quelques pas tandis que Castiel allait voir la vendeuse. Mes yeux sont tombés sur un colis pour chien. Il y en a un rose avec des petites feuilles dessus. Il y a même la laisse à sortir. Je me suis imaginé des mots en train de porter ça et j'ai tout fait un rire. Non, j'ai eu l'idée. Et si j'achetais ce colis pour faire une blague à Castiel et lui offrir ? Euh... Allez. Il coûte cher, mais je vais aller au bout de mon idée. Payé. J'ai attendu que la vendeuse ait fini de conseiller Castiel, puis je me suis approchée de lui silencieusement. Mais qu'est-ce que ? Au moins, tant qu'il faut pour le dire, j'ai passé le colis autour du cou de Castiel. Tu trouves ça drôle ? Eh bien, je n'ai pas pu en mouer, mais j'ai déclaté de rire. Je... il faut dire que tu le portes à merveille. Oui, bien sûr, il ne me manque plus que la laisse maintenant. Maintenant que tu le dis. J'ai continué sur ma lancée en lui attachant la laisse assortée au colis rose. Ah ah, c'est génial. Ah, elle est géniale. J'aime beaucoup cette illustration. Je ne regarde pas d'être allé avec Castiel. T'es vraiment une gamine. Il s'approchait de moi et a tenté de m'attraper, mais j'ai esquivé. Doucement, quand tu portes un colis pareil, on n'a pas le droit d'être agressif. Je ne perds rien pour attendre. Castiel a fini par enlever ses accessoires et aller payer sa nouvelle laisse. Tiens, n'oublie pas ton nouveau colis. T'as vraiment acheté cette horreur ? C'est un cadeau, ça ne se refuse pas. Et puis comme ça, démon et toi, vous pourrez vous le prêter. T'es récupérable. Je suis surtout extrêmement généreuse. J'ai tout ce qu'il me fallait. On peut partir ou tu veux encore aller t'extasier devant les animaux ? Non, c'est bon, on peut y aller. Nous avons quitté Animalerie. J'ai dit au revoir à Castiel et je suis rentrée chez moi. C'était sympa de voir toutes ces petites bêtes. Il faut dire que ça met du baume au cœur. Alors, c'est de sortie ? Je trouve que tu reviens un peu tard. Pourtant, j'ai 10 minutes d'avance par rapport à ce qu'on avait dit. Mais c'est un peu tranquille, elle a quand même le droit de s'amuser. J'ai raconté ma sortie à mes parents. Quand je suis rentrée au lycée, je n'avais pas fini de reparler de l'animalerie. Mais écoutez... J'ai plus beaucoup de paix en fait. Je suis en train de réfléchir à ça. Où est-ce que j'ai encore pu mettre ce... J'ai encore perdu quelque chose. Ah, ce n'est rien. C'est juste quelque chose pour le groupe. Ça ne va pas... Hein ? Ça va me revenir. Je n'arrive pas au bon moment. Parfois, j'ai l'impression que tu me comprends de mieux en mieux. Sinon, j'ai appris à te connaître depuis le temps. Il me reste 14 PA. Salut, Hermine. Euh... Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end ? Oh, rien de spécial. J'ai pas mal joué à la console et toi. Tu as le centre commercial avec Alex. Est-ce qu'il se paraît ? Je n'ai pas trouvé le choix. Ils sont mis à deux avec Rosalia. C'était dur de refuser. Pas de chance. Tu ne peux pas savoir à quel point je compatis. Ça, ce n'est pas si terrible. C'est toujours sympa de sortir avec des amis. Pas de ça entre nous. Je comprends ta douleur, je te dis. Tu en fais peut-être un peu trop, tu ne trouves pas ? Mais non. Il me reste 4 PA. Du coup, je vais faire une petite ellipse. Ça ne sert pas à grand-chose que... J'ai deux lignes de dialogue avec quelqu'un. Donc, petite ellipse. Et voilà notre petite cachetière. Hein ? T'es vache quand même. T'aurais pu nous donner des nouvelles. Mais ! Des nouvelles de ton rendez-vous. Vous êtes intenables tous les deux. Ça n'avait rien de romantique, cette histoire. Oui, oui, oui. Et sinon, c'était comment ? C'était sympa qu'à s'il est reparti avec une nouvelle laisse pour son chien. Et ? Quoi, et ? Ne me dis pas qu'il n'y a pas eu un petit rapprochement entre vous deux. C'était une sortie entre amis. Rien de plus. On peut... On peut être intenable, mais toi, tu es sacrément borné. Ou alors, tu es aveugle. Aveugle à quoi ? Un bruit de panne nous a interrompus. C'est Capucine qui s'en va. Je me demande si elle était à depuis le début. On devrait bouger. Il n'y a pas moyen de parler tranquillement dans ce lycée. Oh, oh. Et on doit aller où ? Tiens, ça faisait une éternité que je n'avais pas vu Peggy. Elle discute avec Capucine. Je me demande de ce qu'elles peuvent bien se dire toutes les deux. Je me suis approchée discrètement. Tu es en train de dire que tu ne vas pas publier mon scoop ? Non, ce n'est pas vraiment un scoop. C'est juste une amoureuse entre lycéens. Ça n'intéresse personne. Mais moi, je crois que ça intéresserait beaucoup de monde au contraire. Ce n'est pas toi la rédactrice en chef que je sache. Alors, laisse-moi tranquille maintenant. Mais j'aurais pensé que ça te plairait d'embêter un peu Lyoka. Je sais que je comprends qu'Anette n'avait pas été très gentille avec toi ces derniers temps. J'hallucine là. Capucine a été répétée ma conversation tout à l'heure avec Rosa et Alexis. Tu n'as absolument rien de concret. Et je me suis déjà bien fait avoir avec des bras. Je n'ai pas envie de replonger dans les rumeurs infondées. Maintenant, je te veux bien excuser. J'aimerais aller en cours. Capucine tapait du pied avant de s'éloigner dans la direction opposée. Peggy a soupéré de lassitude sans réfléchir. Je me suis avancée vers elle. C'est gentil ce que tu viens de faire. Hum ? J'imagine qu'autrefois tu ne te serais pas gênée pour raconter tout ce que Capucine t'a dit dans le journal du lycée. Tes pseudo-rencarts avec les garçons du lycée ne sont pas passionnants non plus. Je ne vois pas ce que ça apporterait au journal. Disons que ça ne regarde pas les autres. C'était tout ce que tu avais à me dire ? En fait non, en parlant du journal. Comment ça se fait qu'il n'y ait plus de nouveaux numéros ? J'ai d'autres choses en tête pour le moment. C'est bon, je peux aller en classe maintenant ? Oui, oui, bien sûr. Peggy peut dire que ce qu'elle veut sur ma vie privée soit disant inintéressante. Je suis sûre que le fait d'avoir été punie par la directrice la mienne a froidi. Où allons-nous ? Ah tiens, je te cherchais justement. Ah oui ? Je voulais te dire que je suis quand même retournée à l'animalerie ce week-end. On aurait pu se croiser. Je suis retournée avec Ambre, ça lui a fait plaisir. Oui, elle devait être aux anges. Et du coup, ça y est, j'ai adopté un chaton. C'est un sacré de Birmanie. Oh, c'est trop chou ! Et c'est une femelle, je suis appelée Blanche, elle est très affectueuse. Je suis contente, ça va mettre de la gaieté dans ton nouveau chez-toi. Oui, ça va me donner d'autres occupations que les cours. Elle a déjà commencé à faire ses griffes sur les meubles. Ah, c'est normal, elle est toute jeune. Faut que tu l'éduques un peu. Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est difficile de lui en vouloir. Elle est tellement adorable. Je ne m'en doute pas, tu ne regrettes rien alors ? Absolument pas. Eh bien, tant mieux. Il n'y a personne ici. Bouh ! Mon cœur a fait un bon dans ma poitrine. Hé hé ! Bon sang, qu'est-ce qui te prend ? Tu veux que je meure ? Non, je m'entraîne. Tu t'entraînes à faire peur à Alexis et Armin. Ils vont voir que moi aussi, je peux les embêter si je veux. Ok. Ils ont l'avantage du nom. Ce sera sûrement plus difficile qu'avec moi. Tu réfléchis comme un vrai militaire, dis donc. Eh oui. Alors. J'ai plus beaucoup de PA, vous m'excuserez. J'aimerais rentrer chez moi. Ah voilà, Mélodie. Oh bonjour, ça va ? Oui, très bien, et toi ? On ne peut mieux. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi souriante. Je suis vraiment contente qu'on se soit croisés au centre commercial. Tu sais, ça m'a fait du bien de mettre les choses à plat. Peut-être qu'on devrait se refaire une soirée entre filles, non ? Comme pour mon anniversaire. C'était sympa. Oui, pourquoi pas, on verra ça. Ah, ma souris. Je te tiens de recourant. Ah ! Le son ! Hop là. Alors. Tiens, ça faisait longtemps. Tu m'évites ou quoi ? Non, au contraire, je te cherchais. Notre rendez-vous t'a fait de la fée, alors. Je voulais juste savoir si une nouvelle collier des démons lui convenait. Tu ne dis pas non, hein ? T'as même cru que tu pouvais me passer la corde au cou, si je me souviens bien. Au fait, c'était un collier et une laisse, pas une corde. Il approchait son visage du mien. Il était si près que mon cœur s'est mis à tambouriner dans ma poitrine. C'est la même chose au final, non ? Mais sache que c'est moi qui prends des initiatives de ce genre, normalement. J'ai très chaud, là, d'un coup. Essaye de t'en rappeler à l'avenir, planche à pain. Ça va aller, oui ? Je vais pouvoir quitter le lycée, maintenant. C'est vrai qu'avec ces allers-retours à l'animalerie, j'ai bien envie de demander à mes parents si je peux adopter un compagnon, moi aussi. J'ai intérêt à me montrer qu'on raconte quand ça ne doit pas être facile. Est-ce que je vais y arriver, déjà ? J'étais en train de me demander comment aborder le sujet des animaux de compagnie lorsque mes parents ont frappé à la porte de ma chambre. Entrez ! Bonsoir ! Ta journée s'est bien passée ? Plutôt, oui. On va bientôt passer à la table, tu viens ? Attendez, j'aimerais vous demander quelque chose avant. Quoi donc ? Vous savez, je suis allée plusieurs fois à l'animalerie récemment. Oui ? Oula, vu la tête qu'il fait, c'est mal parti. Je pense que je suis assez grande maintenant pour m'occuper d'un animal de compagnie et... Je voudrais adopter un... Qu'est-ce que je veux ? Je veux tout, tenez-moi les trois. Euh, non, sérieux, euh... Bah, moi, je veux un lapin. Tu connais bien notre point de vue là-dessus. Les lapins, ça mange les fils électriques, ça se cache sous les meubles, il faut toujours garder un oeil dessus. Autrement, il faut les laisser dans une cage et je ne vois pas l'intérêt d'avoir un animal si c'est pour le garder enfermé. Et je te parle même pas des odeurs de la litière. Mais si je... N'insiste pas, la réponse est non. Tu feras ce que tu voudras quand tu seras indépendante. Pour le moment, c'est nous qui fixons les règles et nous ne voulons pas d'animaux dans cette maison. Je n'ai pratiquement pas pu en placer une, tellement mes parents se sont montrés irritables. J'ai continué à évoquer le sujet pendant plusieurs jours, mais ça ne servit à rien. Tant pis, j'aurais essayé. Eh ben, nous n'aurons pas de lapin. Euh... Pourquoi ça ne marche plus ? Ah si. En tout cas, ces visites à l'animalerie n'ont pas aidé à être plus attentives en cours. Il faut vraiment que je redresse la barre. Il y a un nouveau... Au lycée ? Genre, il y a un nouveau lycée. J'espère que ce ne sera pas trop difficile de se le mettre dans la poêche. Moi, j'espère surtout qu'il sera compétent. On n'est pas gâté avec l'arrivée de l'autre. Tu rigoles ou quoi ? Le plus important, c'est qu'il ne nous donne pas trop de boulot. Je me demande de quoi elle parle. Oups, on m'a repéré. Qu'est-ce que tu regardes, toi ? Dégage et trouve-toi des amis. Toujours aussi aimables. La directrice a fait une annonce. Mince, je suis arrivée trop tard. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je ne sais pas. Je dessiner dans une salle, je n'ai pas bien entendu. D'accord. Qui a écouté l'annonce, s'il vous plaît ? Nathaniel, tu aurais pu écouter l'annonce. Où es-tu ? Nathaniel. Je suppose que c'est Nathaniel qui va nous sortir l'info. Ouah, qu'est-ce que c'est que cet attroupement ? Les garçons sont en pleine discussion. Tiens, tu ne devineras jamais ce qu'on a fait ce week-end. Bon, vous êtes vus tous les quatre. On a tous entendu parler d'une nouvelle chatte Nat, du coup ça nous a donné des idées. On a tous voulu aller à l'animalerie. Ouais, avoue que ça t'a fait plaisir de venir avec nous, Alexis. Et comme j'étais seule à connaître le chemin, j'ai proposé d'y retourner pour leur montrer. C'était géant. Grâce à toi, j'ai trouvé Roquette. Euh, Roquette ? Mon nouveau furet. Et moi, j'ai pu adopter Cookie. Je lui ai lancé un regard interrogateur. C'est un chiot. J'ai dû demander la permission à mes parents, mais mon père a trouvé que c'était un bon moyen de me donner le sens des responsabilités. C'est fou ça, vous avez tous un animal maintenant. Je me sens encore plus frustrée de ne pas en avoir un pour moi. Non, pas moi. Hors de question de je m'occupe d'un furet. C'est sûrement la bestiole qui empeste le plus au monde. Effectivement. Tes narines sont trop sensibles, petit frère. C'est vrai qu'il ne sent pas très bon. Blanche, elle est déjà propre. Eh, te vante pas trop, monsieur le délayé. On devait organiser une rencontre entre les deux. J'imagine déjà le combat. La reine blanche versus Roquette. Je suis sûre qu'il pourrait en sortir vainqueur. La reine blanche ? Ton chat, blanche. Ça me fait penser à la reine blanche, c'est-à-dire Emma Frost. X-Men, ça te parle pas ? Non, pas vraiment, désolé. Il faut, je te prêterai un ou deux comics si tu veux. Avec plaisir. Ça me fait plaisir de voir Nathaniel nouer une complicité avec les autres. Tous ces changements lui auront vraiment été bénéfiques. Et nous, on fait quoi là du coup ? Il n'y avait pas un nouveau ? C'est ce qui a été mis dans les objectifs après. Il n'y a pas l'air d'avoir grand nombre de nouveaux. Eh, tu as entendu la nouvelle ? Qu'est-ce qui se passe ? Il paraît qu'il y a un nouveau prof. Ah, ah oui, vraiment ? Après la directrice, il s'agit d'un professeur de sciences. C'est quand même bizarre qu'on ait été mis au courant... Qu'on ait pas été mis au courant plus tôt. C'est le genre d'informations que Peggy aurait aimé annoncer en avant-première. Je crois qu'elle n'a toujours pas le cœur à jouer les journalistes en ce moment. Un nouveau prof. Voilà qui pourrait bien... Qui pourrait peut-être m'aider à prêter plus attention à mes cours pour une fois. Terminé l'épisode. Et voilà, donc on a fini... Oula ! Elle a l'air sympa la nouvelle prof, tiens. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 25 réaction chimique. D'ici là, partez-vous bien. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada